C'est toujours dans mon bureau, votre casque. Ah c'est bon, c'est sûr ! Ah ça veut dire que je rentre en scooter, il faut que je le note sur ma main pour pas que j'oublie. Voilà c'est ça, sinon je vais prendre le RER et puis je vais oublier. Avec un casque, voilà. Par contre on est à l'antenne là. Ah pardon, ah oui c'est rouge ! J'ai raison, allez, c'est parti Jupiter, c'est parti ! On s'excuse auprès des auditeurs et on leur offre une conférence de rédaction. Allez. Salut Alex ! Salut les amis ! Le petit Larousse de la culture générale. Tu révises ? Oui mais c'est le livre de notre invité, François Reinhardt. C'est l'ancien chroniqueur du fou du roi. Ah ouais, puis c'est un écrivain. Mais oui, il sort une encyclopédie de culture générale. Est-ce que vous saviez par exemple que la dynastie Song en 960, ça a été un des âges d'or de la Chine ? Comment tu veux que je sache ça moi ? Tu savais pas ! Il s'est bas ! Bah enfin, moi je savais pas ! On fait une question pour un champion, c'est parti ! Non mais attends, je suis pas prêt moi, j'ai pas triché comme toi avec le bouquin ! Allez, moi je suis toujours prête, allez, c'est parti ! Première question pour vous deux, je suis, je suis une figure de rhétorique ! Ah bah je sais, la rhétorique c'est une méthode pour avoir toujours raison ! Non, nous cherchons une figure de rhétorique qui désigne les choses sans les nommer ! La périphrase ! Oh c'est oui, c'est oui ! Bravo Charlie, donnez un exemple ! Bah par exemple, pour dire par Jupiter, on dirait l'émission qui coûte un pognon de dingue ! C'est oui, trois points, top, je suis une figure du féminisme engagée pour le droit des femmes ! Marlène Schiappard ! Mélania Trump ! Non, j'y ai écrit le deuxième sexe ! Allez, j'y ai écrit le deuxième sexe ! Non ! En suivant de Beauvoir ! C'est oui ! Top, figure de la scène catalane ! Manuel Valls ? Bah non, Dali le peintre ! Mais oui, c'est le point, c'est gagné ! Non, mais c'est pas juste ! Et, 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 qu'est-ce que j'ai gagné ? Charlie, vous remportez le dictionnaire Petit Larousse de la culture générale de François Hollande ! Ah bah bien sûr, ah bah ouais, j'ai compris, là, tu me refiles pour que je fasse l'interview, quoi ! C'est oui ! Bonjour la France Inter ! Vous écoutez la start-up de la radio publique ! Et voici les trois actualités qui ont fait l'objet d'un audit afin d'upgrader la blague ! La colère porte un gilet jaune et elle n'entend pas se laisser récupérer par les partis politiques qui en sont tout déstabilisés. Avant, le peuple réclamait du pain, maintenant, il réclame de l'essence. Dites donc, votre voiture, je sais pas si elle est diesel ou essence, mais si elle marche au Ricard, vous avez de quoi aller jusqu'à Tanger ! Le car Macron, c'est déjà fini ! Petit bus parti trop tôt ! On a à peine eu le temps de s'attacher qui s'est déjà fait racheter par une start-up, Blabla Car, qui a créé une entente avec la SNCF. Ça s'appelle un bus, et après t'en prendras un autre avec des roues en fer et qui sera électrique, ça s'appelle le métro. Et quand tu seras là, tu seras arrivé parce que c'est le meilleur endroit pour faire l'avance, je trouve trop ! L'entreprise apprécie que ses employés aient un minimum de culture générale. Pour ça, il existe le micro-learning. Ce sont des sortes de brefs culturels qui vous arrivent par mail pour apprendre deux, trois trucs de culture G au bureau, et les résultats sont épatants. Tu connais ça ? Tu connais ? C'est la saison que je vois à Aldi, je trouve combien de nains ? Parce qu'il est bien, il n'y a pas de nouvelles ! C'était bien ce qu'il faisait ! Très efficace, très efficace ! Alors lui, il propose de faire le point sur la culture G sur cet Alex Vizorek. C'est amusant, jeu de mots ! Ah, bien sûr ! Alors vous avez mérité une belle équipe, Charlene Wendonacker. A 17h20, celui qui en musique a moins une culture générale qu'une culture très particulière, c'est Djoubak à bonjour. J'ai rien compris, mais par contre on parle d'Aretha Franklin. Oh merde ! Vous êtes dans le populaire, qu'est-ce qui se passe ? Vous connaissez une chanteuse ? Oui, oui, j'ai déjà entendu. 17h30, celui qui en général a de la culture, c'est Guillaume Meurice. Oh, c'est beau ! Eh bien aujourd'hui, je suis allé dans la rue pour encourager des citoyennes à être députée européenne. La République en marche ! Moi, j'ai bossé dans un bureau de poste, j'y allais tous les jours. Ah, bien non, bosser tous les jours, elle n'est pas prête pour le job. Et enfin, 17h40, celle qui sait que la Picardie était au premier siècle avant Jésus-Christ, une partie de ce que les Romains appelaient Gallia Belgica, la Gaule Belgique. C'est donc normal qu'on la comprenne si bien, Constance ? Oui, bonjour, c'est Constance, celui-là, j'ai contente. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la bonté, du coup, je ne parlerai pas de Jésus de Nazareth. Très bien ! Et celui qui va cultiver notre open space s'appelle... François Rénard, bonjour à tous. C'est vrai ! C'est un nom belge, c'est très... C'est vrai ! Alex Vizorek, un Jupiter ! François Rénard de Dunkerque. Absolument. Bienvenue François Rénard. Bonjour Charline. Vous publiez le Petit Larousse de la Culture Générale. J'ai Larousse, éditeur de qualité depuis 1852. C'est écrit que ça. C'est vrai, c'est vrai, avec Vincent Broqueviel. Donc, à deux, ce très très beau dictionnaire, illustré par des dessins, très simples, très jolis. Alors, c'est un travail épatant. Je vous laisse, Alex Vizorek, puisque c'était votre truc. J'ai même demandé, parce que moi, je me suis cultivé, prenez-le bien, en laissant, quand j'avais 10-12 ans, un Larousse illustré aux toilettes. Aïe, prenez-le bien. Et non, mais donc, chaque fois que je regardais, et puis comme il y a des petites photos, j'ai appris plein de noms propres, j'ai appris plein de choses que je n'étais pas censé savoir. Des noms propres, de quoi ? Sur lesquelles je n'étais pas censé tomber. Ça explique la culture de chiottes. N'écoutez pas, je suis entièrement d'accord avec vous sur l'éloge de la culture générale que vous faites. Mais je vais me faire l'avocat du diable, du coup. Est-ce que la culture générale, ce n'est pas la culture, ce que l'orthographe est au français ? Alors, donc là, la question paraît un peu compliquée, mais je vais quand même répondre à la... Vous voyez ce que je veux dire ? Est-ce que la culture générale, c'est important pour être cultivé, aimer la culture ? Alors, en tout cas, moi, je déteste le pédantisme, je déteste les gens qui savent tout, etc. Donc, ma morale, je suis fils et petit-fils d'instituteur. Ma morale, c'est qu'il ne faut pas avoir honte d'ignorer, il faut être fier d'apprendre. D'accord ? C'est comme ça qu'on nous apprenait à la maison. Donc là, ce livre, il est fait pour que tout le monde ait un accès à la culture générale la plus vaste. Et ce n'est pas un dictionnaire, c'est par chapitre, par grand chapitre. Par exemple, la plupart des gens sont complètement problèmes en économie. Ils entendent parler de Keynes et Marx et pourquoi le libéralisme, c'est bien, est-ce que c'est mal, etc. Ben, voilà, je fais un boulot d'instituteur avec Vincent Brocquiel. On raconte simplement Adam Smith, qu'est-ce qu'il a écrit, pourquoi c'est important, c'est théorie, etc. Donc, on fait ça. Ça, c'est une chose, la culture générale. Et puis, la deuxième chose qui est importante dans le livre-là qu'on a essayé de faire, alors là, j'espère que je vais parler d'or pour vous autres, on a essayé de faire le livre de la culture européenne. C'est-à-dire que là-dedans, ce n'est pas seulement la culture française, là-dedans, il y a pourquoi l'épée Shakespeare, c'est important, qu'est-ce qu'il y a d'important, Goethe, qu'est-ce qu'il a raconté, Kant, c'est un grand philosophe, il est allemand. Il y a, attention, Henri Conscience. Alors, je pense que tout le monde autour de nous se demande de qui on parle. Henri Conscience, c'est le grand romancier flamand du 19e siècle. C'est lui qui fait la conscience identitaire flamande. Il a écrit un livre qui s'appelle « Le lion des Flandres ». Enfin, voilà, c'est le Victor Hugo de Anvers, d'accord. Donc, voilà, c'est parce que pour un flamand qui nous écoute, si tant est qu'un flamand nous écoute, il y a Henri Conscience, ça lui dira quelque chose, c'est vraiment si important. Donc, on essaie de faire cette double chose-là. On essaie d'être toujours dans l'accès et dans la simplicité. Je n'aime pas, les gens de qualité savent tout sans avoir jamais rien appris. Ça, c'est dans les femmes savantes, dans les précieuses ridicules de Molière. Et bien, moi, je pense le contraire. Je pense que, voilà, les gens, s'ils ne connaissent pas, c'est parce qu'on leur a mal expliqué. On a fait un livre pour bien l'expliquer. Mais le mot « accès », je trouvais le bon. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a découvert qui était Duchamp dans votre... C'est plus une encyclopédie qu'un dictionnaire, je pourrais dire ce mot-là. On a peut-être envie, du coup, de se renseigner. Parce que sur l'histoire de l'art, par exemple, il y a quatre pages, qu'est-ce que j'ai noté, entre « La jeune fille à la perle » de Vermeer et Duchamp. Donc, toute l'histoire de l'art ne peut pas se dérouler sur quatre pages. C'est bien sûr qu'on donne les bases. C'est pas clé, c'est ça ? Non, c'est pas du tout. Il y a plein d'accès, c'est que je voulais dire. Bien sûr, on donne le filet de protection de base. Après, la recherche du temps perdu de Marcel Proust, ça fait combien ? Je ne sais pas, 2000 pages, que c'est comme ça, j'imagine, tous les trucs. Là, on rappelle juste qui sont les personnages importants et pourquoi Mme Verdurin, elle est un peu ridicule et pourquoi la Duchesse de Carmante, elle représente le chic. Voilà, mais on est effectivement au niveau de ce que devrait savoir un élève de Terminal, mais que la plupart des gens savent dans le domaine qui est leur domaine de prédiction et ne savent pas dans un autre domaine. Moi, je suis entouré de gens qui sont plutôt des littéraires. Quand ils entendent parler d'économie, ils disent « Moi, j'y connais rien. L'économie, comme si c'était une excuse. » Ben, si tu n'y connais rien, tu n'as qu'à apprendre, crétin. Et voilà, fais un effort. Et ils ne racontent pas n'importe quoi sur le sujet. Donc voilà, c'est ça. Il y a tout un chapitre sur les sciences. L'histoire des sciences, c'est passionnant aussi, de savoir, de comprendre pourquoi... On est dans la tradition, je vais être prétentieux, la délumière. Est-ce que vous avez dû quand même choisir les chapitres ? C'est-à-dire qu'il y a langue et grammaire, histoire, économie, littérature, religion, géographie, philosophie, sciences, politiques et beaux-arts. Et vous dites, peut-être qu'il y aura un second. Par exemple, le sport, il n'y a rien du tout. Alors, tout à fait. Non seulement il n'y a rien sur le sport, il n'y a rien sur la musique, il n'y a rien sur le cinéma, parce qu'effectivement, on est très, très vicieux et odieusement commercial. On se dit « Grâce à France Inter, celui qui veut faire un tabac extraordinaire pour les cadeaux de Noël. Et donc, on va faire un tome 2 l'année prochaine. » Disons que là, on a fait des sujets qui sont un peu « sérieux », où la littérature, c'est aussi du plaisir, ou l'économie, c'est du plaisir pour les gens qui aiment l'économie, ou la science politique. Mais on va faire un tome 2 dans lequel il y aura tout ce qui est plus récréatif, disons, effectivement, la musique, le cinéma, le sport, etc. Ce que j'aime bien, c'est que vous l'ouvrez à n'importe quelle page, on apprend quelque chose, ça c'est évident, et très rapidement, c'est-à-dire que c'est des blocs très faciles à lire comme ça. Sur le fond et sur la forme, très explicite. Exactement. Mais moi, ce qui m'a intrigué, je me suis dit, aujourd'hui, Wikipédia, on tape quelque chose, on va trouver. Mais ce qui est important ici, c'est le classement, le rangement, parce qu'on n'a plus ça. Sur Wikipédia, vous avez parfois une page d'un philosophe qui est aussi grande que la page d'un cycliste, qui, pour le coup, est beaucoup moins importante, j'imagine, pour l'histoire de l'humanité. Et c'est ça aussi que vous avez voulu faire, c'est de... Oui, le philosophe a un moins grand palmarès que le cycliste. Ah, il n'a pas gagné par héros, mais c'est ça. Non, non, c'est vrai, parce que bien sûr, Wikipédia, c'est formidable, c'est extraordinaire, moi j'adore ça. J'écris des livres d'histoire, par ailleurs. Dans Wikipédia, il y a un niveau de détail qui est dément. Mais précisément, parce qu'il y a un niveau de détail qui est dément, la plupart des gens, ils sont perdus. J'ai une copine à l'Obs qui me racontait que sa fille, qui est en sixième, je crois, elle va faire un exposé sur Louis XIV. Elle va sur Wikipédia, et dans l'exposé, il y a tout sur le fait que Louis XIV, il avait des grandes chaussures, il avait des grands talons, mais elle ne savait pas qu'il était roi, elle n'avait pas compris. Donc là, on se dit, on va faire le livre de base, qui dit que déjà, si déjà, tu apprends que Louis XIV, un talon et une grande perruque, il y a des émissions de Stéphane Bern, fort bien faites, qui vont lui raconter ça. François Rénard, journaliste et écrivain, qui publie Le Petit Larousse de la Culture Générale, avec Vincent Broqueviel. C'est chez Larousse, c'est le... C'est Larousse, quoi ! C'est du sûr ! C'est mon livre sûr, c'est mon dictionnaire sûr ! Vous écoutez France Inter, et nous sommes le 13 novembre, trois ans après 2015, alors ensemble, c'est bon d'écouter ceci. Choisi par Joubacca, qui est avec nous. Musique Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... ... C'était le cœur de l'armée rouge, avec les Leningrad Cowboys, c'était pour se faire du bien. Et puis, il va bien falloir qu'on soit tous heureux ensemble à un moment quand même. Happy Together, c'est initialement les Turtles. Initialement. Merci, Chewbacca. Oh, j'ai dit qui était là. Mais il y a surtout notre invité, François Reinhardt, qui est avec nous et qui publie le Petit Larousse de la Culture Générale, magnifique outil et magnifique livre dont c'est chez Larousse. Et puis, Alex, pour entourer François Reinhardt. Eh bien, deux magnifiques outils également, Guillaume Meurice et Constance. No private remarks. Bien entendu. Et parmi, dans notre boîte à outils, comme disait François Hollande, l'actualité. Je propose qu'à midi, on klaxonne tous les carrefours de France pour que l'Elysée entende la colère des Français. Le journal de presque 17h17. Et on commence par les titres. Oui, nous sommes aujourd'hui le 13 novembre, qui était la date initiale de la journée mondiale de la gentillesse. Oui, l'occasion de se souvenir qu'il y a trois ans, jour pour jour, il y a une bande de connards qui n'étaient probablement pas au courant de cette info, en pénétrant dans le Bataclan. Et donc, on a bien fait de changer la date. Exactement. C'est le 3 novembre maintenant. Concernant la hausse du prix des carburants, Christophe Castaner ne veut aucun blocage total le 17 novembre. Oui, et il ne veut pas s'emballer un mars aussi ? Ah, peut-être. Oui, parce qu'il n'y a pas de blocage total pour les brèves. Il est énervé. Oh, aujourd'hui, il ne faut pas me la faire. On va commencer d'ailleurs par cette information qui suit la semaine d'itinérance mémorielle. Oui, en effet, la tombe du maréchal Pétain sur l'île-Dieu a été vandalisée. L'occasion de rappeler que les vandales sont souvent des gens très bien, malgré des choix funestes. Politique à présent. Le socialiste Malek Bouti déclare « Je ne pense pas que Gérard Collomb ait laissé une trace formidable. » Oui, on voit bien que ce n'est pas lui qui lave ses slibards. Oui, elle n'était pas affinée. Non, elle n'était pas affinée. Oui, ça non. Je m'en suis rendu compte en la disant. Monsieur Guilherme, elle n'est pas affinée. Socialiste tout le monde. Partons à Tulle. Tulle ! Oui, François Hollande rachète la maison qu'il avait vendue alors qu'il était président du conseiller général de Corrèze, donc en tant que président. Voilà une stratégie immobilière de François Hollande qui est aussi obscure que sa stratégie politique. En Californie, l'incendie de forêt près de Sacramento a fait 42 morts. Donc l'État fait face aux feux les plus meurtriers de son histoire. Oui, normalement aux États-Unis, les gens décèdent moins par le feu que par les armes à feu. Ils sont donc très surpris. International encore, Amnesty International a décidé de retirer son prix le plus prestigieux d'ambassadrice de conscience à Aung San Suu Kyi. Énorme soulagement chez les Rohingyas. Là, on peut se dire qu'ils sont tous saufs. Revenons en France. Avec ce séisme, la terre a légèrement tremblé dans les Pyrénées-Atlantiques. Oui, après une soirée cassoulet chez Jean Lassalle, apparemment. Ça, c'est rigolo. Un petit peu rigolo, ça. People, people. David Hallyday et Laura Smet demandent le gel des revenus de tous les albums de Johnny, soit plusieurs centaines de milliers d'euros qui doivent être versés normalement à Laetitia. Oui, ce n'est plus un album posthume, c'est un album post-une. Sport. Kylian Mbappé a répondu à la télévision suisse RTS. Et quand on lui a demandé ce qu'il pensait de la somme de son transfert. C'est vrai que c'est indécent, mais c'est le monde du football qui marche comme ça. Donc, je suis dans un système et il faut savoir respecter. Il faut savoir respecter ce pauvre Kylian qui est enrôlé dans un système où il vaut plus de 200 millions d'euros. Courage, garçon. Mais vous trouvez ça indécent, vous ? Oui, c'est moins indécent que la victoire de la France face à la Belgique alors qu'on avait la possession de balles. Alors, je peux vous dire. Je me disais bien aussi. C'est un peu le somme. Télévision. En Chine, un JT est présenté par une intelligence artificielle. En France, un JT est présenté par Jean-Pierre Pernault et on ne sait pas ce qui est mieux. Il y a des brefs. Oui, mais lent, il sort une arme pour avoir plus de poulet dans son hamburger. Et finalement, il a eu gain de cause parce qu'avec son burger, il y a plein de poulets qui sont venus pour l'arrêter. La dernière ? Oui, une amusante étude australienne. Quels sont les sons les plus désagréables à l'oreille ? Ah bon ? Oui, et le pire, attends, c'est de là. La touffe. Et l'autre ? Moi, je pensais que c'était le long, le piquet c'est sur le tableau. Ah, alors l'autre, c'est celui-là. Oui, oui, et les cris de bébé. Et assez étonnamment, le son préféré aux oreilles des Français, ce serait ceci. Et maintenant, c'est l'heure des infos de Viseau. Voilà, c'est bon. Eh oui, vous foutez de chaud de ma gueule. J'ai le droit, j'ai le droit. C'est oui. Quel escroc. Vous êtes sur France Inter, rassurez-vous. Il y a encore des émissions de qualité. 17h25 sur France Inter. Eh oui, parce qu'on reçoit François Rennart. Mais il est là, regardez. Le journaliste écrit, enfin, qui vient nous présenter le petit Larousse de la culture générale. Ça se pose là, quand même. Alors, on va aborder avec vous un sujet. Alors, vous êtes féroe d'histoire aussi. Puis, journaliste, vous êtes observateur, témoin de notre temps. Alors, on va aborder ce premier sujet. Les politiques et les syndicats sont tout déstabilisés. Parce qu'au samedi, il y a une manifestation qui va se faire sans eux. Enfin, presque. C'est-à-dire que les Gilets jaunes revendiquent une organisation citoyenne, ne veulent pas que les politiques soient là, ou en tout cas, restent discrets. Et ça, rester discret, ça faire, généralement. Et puis, il y a la gauche qui n'ose pas se mêler à un mouvement si peu écolo. Et puis, il y a le château qui surveille le 17 novembre, comme le lait sur le feu. Comment ça va en ville ? Tout baigne dans l'huile, le consul. Le veneur de la manif est au cachot en attendant d'être rejeté dans l'arête. Et le peuple ? Aucune réaction à craindre, ce meneur. C'est un petit garagiste sans importance. Si j'ose me permettre, c'est même dommage de le faire bouffer par les lions, parce que c'est le seul qui sache bien réparer les chars dans ce foutu pays de merde. Faut dire qu'on se demande ce qu'on a fait aux dieux pour se retrouver dans un bled à la compareille. André Pouce dans 2 heures moins le cas avant Jésus-Christ, le film de Jean-Yann qui est sorti en 82. François Rénard, je laisse parler ou le journaliste ou le férud d'histoire. Il faut une cause forte quand même pour que les Français soient unis dans une manifestation. Citoyenne, au-delà des secteurs d'activité, au-delà des âges, etc., des régions, l'essence est une cause forte. En tout cas, moi, ce qui me frappe beaucoup aussi, c'est le renversement. C'est la voie du peuple qui a raison, forcément, parce que c'est le peuple. Là, il y a la nouvelle héroïne des Français, Jacqueline Mouvo. Oui, Jacqueline Mouvo, en bref. Et qui est Madame 5 millions. Donc, elle est Madame 5 millions sur Facebook. Donc, tout le monde est tétanisé. L'autre jour, elle a été invitée sur les plateaux de télé. Alors, sur les plateaux de télé, un syndicaliste, un homme politique, tout le monde, tous les journalistes disent, on est des vrais journalistes, on lui pose 42 000 questions pour l'assaillir, pour le machin. Et là, Jacqueline, c'est l'héroïne sur Terre, donc elle dit un truc, personne ne veut rien dire. Donc, il y a un type qui dit, enfin, quand même, Macron, il fait ce qu'il peut. Par exemple, il propose de donner un chèque de 20 euros par mois. Et Jacqueline répond, oui, 20 euros par mois, ça fait 3 centimes par jour. Et personne ne dit rien. Moi, je suis nul en maths, mais 20 euros par mois et 3 centimes par jour, je pense que Jacqueline a un peu déconnecté l'étape de mathématiques. Elle vient d'une autre... Jacqueline Moureau. Voilà, Jacqueline Moureau. Et elle continue à dévider des trucs absurdes qui sont... Après, elle racontait, vous savez, que toute l'armée française va chercher son naissance en Espagne. Bon, Jacqueline, c'est une info, là, ça sort, c'est la NASA qui vous a transmis cette info. Et personne ne répond, parce qu'il y a le côté, enfin, je veux dire, les hommes poétiques disent des conneries, on peut les reprendre, c'est ce que vous faites très bien. Madame Moureau le dit des conneries, on va la reprendre aussi, quand même. C'est-à-dire qu'il y a une telle, peut-être, critique des journalistes, du système médiatique, etc. Et pour l'instant, le peuple qui a cette déconnexion avec les élites, qui fait qu'on n'ose peut-être pas se mettre en porte-à-faux avec quelqu'un qui s'autoproclame représentante du peuple. Bien sûr, bien sûr. Mais sauf qu'elle n'est pas représentante du peuple. Sauf qu'elle est représentante d'elle-même et de ses coups de gueule et de son intérêt personnel à elle. Quand elle dit que les politiques sont déconnectées, mais Jacqueline, tu n'es pas déconnectée. Toi, tu es connectée avec quoi ? Tu es connectée avec tes intérêts à toi. Jacqueline, elle demande, comme tous les gens qui vont manifester, ils se trouvent ça scandaleux qu'on paye toutes ses taxes, il faut retirer ses taxes. Et puis, c'est scandaleux que dans nos villages, il n'y ait plus de postes et que dans les hôpitaux, ils ne marchent pas. Oui, d'accord, chérie, mais s'il n'y a plus de postes et s'il n'y a plus d'hôpitaux et si tu ne payes pas de taxes, on va les payer comment ? Il y a quand même un truc. Bon, cette séance s'appelle de la démagogie et là, les partis qui roulent derrière, enfin, Dupont-Aignan, Dupont-Aignan, il fait une campagne à fond pour ce mouvement-là. Dupont-Aignan, lui, je vous rappelle, donc il dit, c'est scandaleux que les censures chichières, je vous rappelle qu'il veut que la France sorte de l'euro. Si on sort de l'euro, imaginez où le franc va se retrouver. Le franc va évidemment dégringoler. Je n'ai pas besoin d'avoir lu tout la rousse de la culture générale sur l'économie pour savoir que si le franc sort de l'euro, si le franc sort de l'euro, le franc va être très bas, évidemment. Le franc va être très bas. Donc, comme on achète notre pétrole en dollars, évidemment que l'essence, on va la payer très 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 cher. Donc, avec Dupont-Aignan, l'essence, elle va monter de 50%. On ne va pas la payer à 2 euros, on va la payer à 3 francs, ce qui sera beaucoup plus cher. Ceci dit, pour faire l'avocat de l'autre côté, il y a quand même une vraie grogne dans le pays. Il y a quand même des gens qui en ont marre. Mais bien sûr. Et qu'il faut peut-être, du côté de Macron et compagnie, entendre. Mais bien sûr. Sauf que, bien sûr, on n'en peut plus parce qu'on n'arrive plus à joindre les deux bouts. Il faut bien sûr entendre ça. Mais là, ça part dans tous les sens. Et avec des porte-parole qui disent n'importe quoi. Il faut le dire aussi. Il ne faut pas céder immédiatement à la démagogie. Sinon, plus rien n'a de sens. C'est pour ça que tout le monde semble un peu perdu devant ce mouvement. Et que c'est rattrapé par des purs mouvements démagogiques. Des démagogues. Des gens qui ne sont là que pour attiser la colère. Mélenchon, il jouit parce qu'il pend. Mélenchon, il est comme Lénine en 1914. Lénine en 1914, il y a la guerre qui est éclarée. Il dit que c'est un cadeau merveilleux que nous a fait le monde. Formidable. Il y aura des millions de morts. Donc, il y aura la révolution qui va sortir. Mélenchon, il croit ça. Il pense que du chaos, il va sortir la révolution. Et que lui, il va marcher à l'Élysée en enjambeant les cadavres. Comme ses amis disent de lui. Moi, ça me terrifie quand même. Il a voulu prêter une analyse qu'il n'a pas complètement faite. Pas très certain d'avoir entendu d'un sacramen. En tout cas, là, il est content du fait qu'il dit que la colère est légitime. Il faut aller dans les rues, il faut manifester, etc. Parce qu'il pense qu'il peut sortir quelque chose de bien. Les politiques jouent sur les colères en général. Mais sauf que le principe de la politique, c'est de canaliser les colères dans quelque chose de constructif. Et là, c'est ça qu'on ne comprend pas. Là, ils attisent plutôt qu'ils canalisent. Alors qu'effectivement, je suis d'accord avec vous qu'il y a des raisons effectives. Il y a des tas de gens qui n'ont pas assez d'argent. Et donc, évidemment, il faut aider ces gens-là. Il y a le problème du transport. Et par ailleurs, il y a le problème de l'écologie qui a encore un autre problème. C'est-à-dire qu'il faut bien réussir à inventer des méthodes pour que l'écologie soit plus respectée, etc. Pour qu'on respecte le climat, etc. Et donc, qui est-ce qui doit payer pour ça ? Est-ce que c'est celui qui va à la pompe et qui a du diesel parce qu'il a acheté une bagnole comme ça et qu'il n'a pas les moyens de se remplacer ? Ou est-ce que c'est les gens qui prennent des jets privés, etc. Peut-être que les jets privés pourraient payer un peu plus. On est d'accord. Mais en tout cas, je n'entends pas beaucoup dire ça. On est plus dans le côté, on a raison d'être en colère. Oui, on a raison d'être en colère si ça sert à quelque chose. On sera attentifs samedi. On n'a aucune idée de quoi ça va ressembler. Mais c'est ça qui est aussi intéressant. C'est un mouvement qui n'est pas canalisé ni par des syndicats ni par des professionnels de la contestation. Et ce n'est pas forcément une bonne chose. Mais moi, je pense que si. Pourquoi pas ? Il ne faut pas avoir peur du peuple. Vous avez peur du peuple. Non, non, mais c'est possible. Mais je pense que c'est cette vieille idée que dans une démocratie, que la démocratie, elle est organisée par les partis politiques. Et les partis politiques sont là pour canaliser les émotions populaires. En tout cas, si ça fait une nouvelle révolution samedi, vous avez déjà imprimé le petit Larousse. Donc il faudra faire une réédition. Mais ce n'est pas très très grave. Pour l'instant, il n'y a pas de musique qui sera pour un volume 2. Mais avec Chewbacca, tout de suite. Il y a toujours de la zizique avec moi, en fait. Et puis, il y a quelque chose qui me fascine, en fait, chez les artistes de génie qui se retrouveront dans le prochain tome. Je pense que vous montriez moi. Non, non, ce n'est pas vous. C'est ce qui les a construits. Alors, le label Frémaux vient de sortir un double album qui reprend les premiers pas discographiques d'Aretha Franklin, donc de 1956-62. Alors, celle qu'on connaissait comme la Diva de la Soul a eu des débuts un peu difficiles où le succès n'était pas au rendez-vous. Et pourtant, tout était là. Le talent, la prouesse vocale aussi. Et la période de ses enregistrements concerne ses premiers pas. Donc, là où elle est toute jeune fille. Alors, je vous raconte. Nous allons à Détroit, où elle vit. Sa mère a divorcé très très jeune du père d'Aretha Franklin parce que ce monsieur avait la vanille d'aller un peu voir ailleurs dès qu'il le pouvait. C'est lui, Clarence Franklin, qui va élever sa fille Aretha. Il est pasteur, prêcheur. Il a eu la révélation à 15 ans qu'on a vu un bout de bois brûlé sur sa baraque, avec marqué dedans. Va porter la bonne parole. Et ce qu'il a fait toute sa vie, quoi. Et donc, Clarence fait partie de ces prêcheurs qui ont d'une certaine manière révolutionné le gospel avec un chant canonique, un truc qui t'envoie à chatouiller comme ça les pieds de Dieu tout en étant un brin épileptique. Si vous pensez à James Bond dans les Blues Brothers, c'est lui, quoi. Et il a très vite enregistré ses sermons. Il est très sérieux dans sa théologie. Il est devenu une star dans son domaine. On le surnommait le Black Prince. Et il aimait la sape, les pompes en alligator et rouler à droite de Dieu, mais en cadillac. Et en fait, Aretha, elle a grandi dans cet environnement. Et la gloire de Clarence faisait que sa maison était un lieu de passage important. Donc, elle a côtoyé, enfin, Nat King Cole, Hugh Ellington et les affichères. Et comme Martin Luther King ne savait pas où dormir, c'est là qu'il allait dormir. Il faisait un crochet par la baraque. Et à 13-14 ans, en fait, elle devient une des vedettes de l'orchestre de son père. Parce qu'elle peut chanter sur 5 octaves, un piano en A7 pour vous donner une idée. Merci, Alex. Et elle part en tournée avec lui, mais elle a envie d'autre chose. Et à ce moment-là, elle rencontre un ex-chanteur de gospel qui s'appelle Sam Cooke, qui, bien que très critiqué par les religieux, s'engage sur le chemin du rythme et blues, donc du sexe et de l'outrage à qui mieux mieux. Et puis, à 18 ans, elle a 18 ans, Aretha exprime le désir de changer de braquet. Et son père va la soutenir. Il l'encourage. Il lui fait enregistrer une maquette qui présente à Berry Gordy, à la Motone, qui habite aussi à Détroit, mais qui va quand même révéler les Supremes, Marvin Gaye, Jackson 5, etc. Mais Clarence, le papa, les trouvent un peu ploucs. Parce que pour lui, la bonne maison de disques, c'est à Big Apple, New York. Il va absolument lui faire enregistrer des disques avec Columbia qui avait sorti, Billy Holiday et autres grandes, grandes stars. Mais les producteurs de l'époque, en fait, ils n'y arrivent pas du tout avec Aretha Franklin. C'est-à-dire qu'elle a tout, la voix, le talent et comme disait mon pote Barack, dans sa voix, on a pu ressentir notre histoire, toute notre histoire et dans toutes ses nuances. Mais devant le peu de succès de ces disques, en fait, le label Columbia lui rend son contrat. Et il faudra qu'elle attende 5 ans encore pour avoir son premier hit mondial avec Respect en 67. En attendant, voici Dureta Franklin. Elle a enregistré en 1960. Elle a 18 ans. Elle a dit, « Today, I sing the blues. » Without a word of warning The blues walked in this morning And circled around My lonely room I didn't know why I had that sad and lonely feeling Until my baby calling said, We're through Yesterday, this time I sing a love song But today I'm singing the blues It strikes me kind of funny How love can be this way We were lovers last night Honey But I'm alone again today And it strikes me kind of funny And it strikes me kind of funny How fate can be unfair I come out on the losing end In every word In every word In every word In every love affair Yes, it must be It must be written for me That I should be written for me That I should be the one Be the one to always lose For yesterday For yesterday Yesterday, this time I sing a love song Oh, oh But right now I'm singing the blues Oh, yeah Today, I sing the blues C'était Aretha Franklin Ouais Ton pote s'est baraque aussi À 18 ans Ah, waouh Et en live Merci, Joubacca Super Joubacca, vous pouvez y recouter bien sûr sur franceinter.fr si vous avez raté sa magnifique chronique sur Aretha Et il y a François Reinhardt qui est avec nous Il est toujours journaliste à l'Obs Oui, oui, tout à fait C'est toujours à l'Obs Des fois, on ne sait plus si c'est Libé, l'Obs tout ça Mais ça, c'est votre patron Laurent Joffret qui passe de l'un à l'autre Exact, moi j'étais à Libé il y a très longtemps et je suis à l'Obs depuis très longtemps Ah, voilà Et maintenant, Joffret il est à Libé C'est compliqué C'est ça Parfois, il se réveille le matin il va à l'Obs et puis il se dit merde, non, c'est à Libé Non, ça arrive des choses comme ça C'est pas vous qui libère Non, non, non Vous êtes bien à France Inter en tout cas c'est François Reinhardt qui est avec nous car il publie Le Petit Larousse de la Culture Générale avec Vincent Broqueviel On va y revenir tout à l'heure à la Culture Générale François Reinhardt En attendant passons-en par Guillaume Meurisse Oui, moi je vais vous parler des élections européennes Ouais, génial j'adore ça Moscovici je veux ton corps prends-moi sur le traité de Rome Wow Calmez-vous Charline Calmez-vous Alors, je vais vous parler des européennes parce qu'on a un petit problème les amis du côté de La République En Marche ils trouvent pas assez de candidates parce qu'ils doivent arriver à la parité et bizarrement les femmes ne veulent pas embarquer sur le Costa Concordia c'est pas leur truc bizarrement Alors, je sais pas si autour de la table je sais pas ça vous dirait Constance j'avais pensé à vous de vous engager pour En Marche vous avez déjà fait une chronique sur l'observiasis ça ressemble à un dîner avec Castaner Ça aurait été avec plaisir mais j'ai piscine Ah, piscine, merde bon, alors ils galèrent tous à En Marche puis Macron en ce moment il n'a pas le temps il est en train de se faire avoiner sur Twitter par Trump qui vient de rejoindre les gilets jaunes Trump d'ailleurs il a un gilet jaune sur la tête depuis pas mal d'années alors moi quand je peux filer un petit coup de main bah j'hésite pas je suis allé voir les françaises ce matin pour essayer de les convaincre mais c'est pas évident parce qu'il y a d'abord des françaises qui ont pas mal de choses à reprocher à l'Union Européenne Il y a des directives quand même par exemple comme mon camembert moi qui suis normande on n'a pas le droit de faire le camembert au lait cru et tout ça C'est vrai que l'Europe nous a volé le camembert Heureusement qu'on s'est défendu quand même nous les normands on descend des vikings quand même Faut quand même pas déconner pour défendre le calendos on peut bien convoquer notre passé viking c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure en France tu peux tout faire refuser l'aquarius fustiger les chômeurs mais tu ne touches pas à la bagnole et au fromage on est bien d'accord avec ça Allons voir une autre hypothétique candidate est-ce qu'elle voudrait ? Non parce que bah parce que moi je je sais pas m'exprimer Ah mais il n'y a pas besoin Ah oui non mais c'est bon Non non Il y a juste à appuyer sur les boutons pour voter c'est tout ? Ah oui d'accord Ah non mais non mais ça va C'est 8000 euros brut quand même Oh oui 8000 euros pour appuyer sur un petit bouton Ah oui d'accord Ah là là on hésite un petit peu on hésite un petit peu mais il n'y a pas de quoi je veux dire il faut y aller elle était retraitée donc c'est pas la peine de gueuler sur les hausses de la CSG si c'est pour refuser les boulots à 8000 boules comme dirait Rachida Dati ça paye le botox surtout qu'on s'en fout c'est juste pour aller à Bruxelles une fois de temps en temps dire du bien de Macron quand il y a un micro qui traîne à Strasbourg ou à Bruxelles aussi alors madame par exemple il faut vraiment être faux cul Vous n'êtes pas assez faux cul ? Je ne pense pas je pourrais l'être comme ça pour rire mais après non ce n'est pas dans ma mentalité mais il faut trouver des faux cul Même pour 8000 euros ? Peut-être un moment Peut-être un moment on y vient on avance mais il faut y aller petit à petit être faux cul ça s'apprend Benjamin Griveaux il n'a pas toujours eu ce niveau-là bon aujourd'hui il est prof il est prof de faux cul à l'école de l'anus artificiel Mais c'est un long chemin parce que pour être députée européenne à La République En Marche est-ce qu'il faut être honnête ? Non, de temps en temps il faut être malhonnête de toute façon il ne faut pas tout dire Vous êtes un peu malhonnête quand même ? Ça m'arrive, oui Ma grand-mère disait un pieux mensonge n'a jamais fait de mal à personne Un pieux mensonge n'a jamais fait de mal à personne C'est pas mal ça ? C'est pas mal ça ? Ça pourrait être votre slogan de campagne ? Mon slogan de campagne Et ben voilà enfin un slogan sincère un pieux mensonge n'a jamais fait de mal à personne peut-être trop sincère Pour le coup disons à Levallois-Pérez ça peut marcher mais ailleurs je ne sais pas si les gens sont prêts À voir, à voir On galère un peu mais on y arrive petit à petit on va en trouver des candidates Madame ? J'y ai pensé ce matin Être en bas de la liste ça ne m'intéresse pas Ah vous ne voulez pas être en bas de la liste ? Ah ben non Il y a peut-être moyen de négocier Comme tout le monde là Ah peut-être Peut-être Si j'essaie de vous faire monter en haut la liste D'accord Ok on y va Vous êtes chiche il faut défendre un peu le programme de Macron par contre On s'en fout après tout Non mais pour le fric je le ferais oui Ah on y va On y est Excellent état d'esprit Là on est dans l'état d'esprit macroniste dans toute sa splendeur Alors il faudra faire un peu de média training parce que c'est un peu brut d'écoffrage Chez Pascal Praud ça passe mais chez Delahousse bon ça va frétiller du brushing mais c'est pas mal Alors comme ça c'est quand même tout de même un peu long comme processus d'aller chercher les gens dans la rue pour arriver à la parité j'ai eu une autre idée Ah ben oui pourquoi pas mais ça se passe où d'office comme ça je suis candidat et c'est bon Bah ils cherchent des candidats donc Par contre habiller en robe tout ça ça passerait bien Si vous mettez une robe vous pouvez être candidat C'est facile hein Ah bah alors ça ça peut être une solution mettre des robes aux candidats même aux ministres moi j'avais proposé c'est vrai que Darmanin en robe ça peut être pas mal puis ça lui montrera ce que ça fait de se faire emmerder par des harceleurs par exemple Allez bah on termine avec ce candidat en robe qui m'a l'air bien parti il manque plus quand même qu'un semblant de programme qu'est-ce qu'il ferait s'il était élu député ? Député européen Qu'est-ce que je ferais ? On aurait mis ça ça va à tout le monde Ah mais ça c'est un peu le programme de Benoît Hamon Ah oui c'est vrai Mais ça c'est de gauche c'est pas tellement Macron Ah bon il n'est pas de gauche c'est Macron je crois qu'il était de gauche On va pas y arriver Bon 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 j'ai fait ce que j'ai pu je suis désolé Manu je considère que j'ai fait ma part je lui ai ramené deux trois bras cassés à l'image de ceux qui gèrent son mouvement et puis pour l'Europe bah voilà je te laisse Manu monter ton armée pour mieux continuer à repousser les réfugiés et défendre les lobbies pour Make la Honte Great Again Guillaume Meurice merci Guillaume François Reinhardt est avec nous l'ancien chroniqueur du fou du roi et oui sur France Inter sur cette antenne vous avez vu les chroniques sur France Inter c'est plus ce que c'était Ah bah ça a baissé en qualité si si parce que là ma nièce je lui donne mon livre la rue de la Culture Générale je lui dis est-ce que tu l'as lu le lendemain elle me dit bah oui mais non mais j'ai pas eu trop le temps mais qu'est-ce que tu faisais parce que j'écoutais les podcasts de Guillaume Meurice c'est le truc ça pour la Culture Générale c'est vraiment quelque chose c'est ce que je lui ai dit je lui ai dit ma chérie pour tes études la Culture Générale c'est peut-être un peu mieux il y en a avec Alex Joubacca et Constance à venir et en attendant François Reinhardt eh bien avant on prenait le train en première ou deuxième classe puis est arrivé le Car Macron qui était un petit peu la troisième classe du train mais le Car Macron a été vendu à Blablacar c'était un train donc une start-up de covoiturage donc c'est la quatrième classe du train peut-être alors aujourd'hui ne dit-on pas ceux qui m'aiment prendront Blablacar tu vois je m'inscris sur covoiturage.fr ah tu fais de la pub en chantant ? je ne fais pas de la pub c'est des copains ah c'est des copains et du copinage copinage.fr corrompu quoi corrompu c'est intermondialiste c'est pour l'environnement t'es à 4 dans la même voiture tu partages un peu ton trajet ton temps tu fais des copains c'est rien tu rends cet outil non convivial qu'est la voiture tu le rends un petit peu plus convivial c'est vrai que c'est bien ça et puis tu peux chanter la 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 boum boum la la boum boum c'est la chanson du dimanche alors François Renard quand vous apprenez que ce qui est le produit phare d'Emmanuel Macron c'était son car Macron va être racheté pour devenir du covoiturage blablacar alors ce que j'ai bien compris c'était vendu par la SNCF à blablacar qui en même temps rachète blablacar c'est à dire je te vends un appartement mais je jette l'immeuble donc c'est voilà j'ai cru comprendre que c'était parce que j'achète la moitié de l'immeuble ou une part je monte dans les parts de l'immeuble si j'ai bien compris c'est une espèce de montage un peu compliqué parce que blablacar a une meilleure image à l'étranger il y a déjà la marque dans toute l'Europe dans toute l'Europe y compris en Russie j'ai entendu les français ça va être du blabla une fois de plus c'est le côté mais en tout cas je pense qu'ils vont s'appuyer là-dessus alors je ne sais pas moi j'ai pris une fois une fois ou deux d'ailleurs ces carres j'ai trouvé très bien mais voilà tout à fait confortable et sympathique pour partir en week-end mais peut-être qu'avec blablacar ce sera mieux je ne sais pas mais j'ai jamais essayé le covoiturage parce que je prends les transports en commun pour essayer de travailler un petit peu sur mon indignateur et je serais gêné de faire ça dans une voiture je pense qu'il faut parler aux autres gens quand même ce qui doit être très sympathique vous ne pouvez pas travailler quand vous vous déplacez vous voulez travailler voilà c'est ça donc j'ai encore jamais essayé blablacar mais peut-être j'ai essayé un jour j'ai lu dans le Parisien il y avait un truc il y avait des histoires sur blablacar il y avait un truc je crois qu'il y a un point à Paris qui est à côté de la porte d'Orléans qui est le point de rencontre de tous les gens oui je suis Mathieu on y va etc et donc Mathieu monte dans la voiture il s'en vend etc puis au bout de 20 kilomètres on sera dans combien de temps à Tours le type dit non moi je vais à Lyon parce qu'en fait c'est le Mathieu donc en fait parce qu'il y a des séries de Mathieu ou de Rémi ou de Guillaume donc il ne faut pas se voir on avait un service public qu'on a toujours heureusement du train mais c'est cher on se dit on va prendre le car qui n'est pas toujours alors vous dites c'est vrai que vous l'avez testé ça a l'air chouette moi personnellement quand je vais à Bruxelles à la gare du Midi il y a les gens qui prennent le train dont moi finalement je me rencontre j'ai beaucoup de chance de pouvoir prendre le train parce qu'il y a les gens qui prennent le Ouibus il drache il pleut très très fort il n'y a pas d'abri il n'y a pas de quoi s'asseoir les gens font la file donc il y a une espèce de service public au rabais et là il n'y a pas un sentiment on est encore plus on va finir entassé à 5 dans une Fiat Panda c'est ça le progrès ? oui non c'est évidemment pas le progrès mais on revient au problème de ce qu'on racontait tout à l'heure là il y a beaucoup de gens qui se plaignent de fait que dans les petites gares il y a moins de trains etc ça c'est sûr mais pour qu'il y ait moi j'adorerais qu'il y ait une France avec plein de petits trains partout etc il y avait ça bien sûr il y avait mais sauf qu'il faut les payer et qu'il n'y a plus de sous et si il faut les payer il faut mettre des taxes en plus ça coûte très cher à tout le monde ou alors il faut que tout le monde arrête de prendre sa voiture et prenne le train il faut mettre des taxes oui il n'y a plus de sous on peut aller les chercher oui bien sûr je suis d'accord donc il faut taxer donc il ne faut pas être contre les taxes c'est ce que je disais tout à l'heure moi je suis pour les impôts alors après il faut que il faut que ce soit bien réparti il faut que ce soit justement réparti les impôts mais je ne suis pas contre ce qui me gêne dans le mouvement du 17 novembre c'est on ne veut plus d'impôts du tout et si on ne veut plus d'impôts du tout il n'y a plus de service public du tout non plus France Inter disparaît parce qu'il faut quand même savoir il faut quand même savoir que pour être invité ici j'ai eu quand même un chèque de 15 000 euros il faut que la France le sache si Jacqueline entend ça repense sur une vidéo François Reinhardt avec nous non c'est gratuit c'est avec plaisir François Reinhardt et à côté de vous et pour les auditeurs il y a Constance c'est radicante oh là là Constance en cette journée mondiale de la bonté je voulais trouver une figure emblématique forte pour illustrer et appuyer mon sujet et la première personne à laquelle j'ai pensé fut Mère Thérésa qui en matière de bonté s'est quand même bien bien remué le cul mais en discutant avec mes parents dimanche midi parce que le dimanche midi en fait je vais déjeuner chez mes parents et j'aime bien ça enfin je fais ce que je veux mon papa il m'a dit que pour lui la personne la plus représentative de la bonté sur cette terre c'était Landru je vous jure qu'il a dit ça il a dit parce qu'il a consacré sa vie à tenir compagnie à des femmes très seules voilà c'est à ce moment là que j'ai vraiment identifié le pourquoi du comment je n'ai jamais vraiment trouvé ma place dans cette société car il semblerait que je sois issue d'une famille mi-génante mi-rigolote souvent quand j'ai l'impression que ma famille et moi on est des gens inadaptés je discute avec d'autres gens et je me rends compte qu'ils ne sont pas plus terminés que nous par exemple j'ai une copine quand je lui ai dit que je devais faire une chronique sur la bonté elle m'a dit mais bonté ou bon café voilà moi je préfère Landru vraiment la bonté c'est un concept que je ne trouve pas vraiment applicable à l'être humain parce que derrière l'acte de bonté le plus désintéressé que l'on puisse imaginer il y a forcément l'intérêt caché du fait d'être désintéressé et moi je comprends quand je parle et c'est le principal voilà amour gloire et bonté voilà ça c'était une petite chanson comique pour illustrer la chronique je pensais que ce serait plus drôle moi j'ai bien aimé Constance merci Guillaume ça m'a fait rire quand je l'ai écrit follement puis là j'ai hyper déçu c'est un peu le problème en général ouais mais il était tard le pire je pense c'est la fausse bonté tu sais les gens qui essayent d'étaler leur bonté comme une grosse pâte à tartiner à la merde sur la gueule des autres oh je voyage en Inde nous a bouleversé avec Pierre-Louis les gens pauvres sont d'une grande richesse c'est eux qui ont tout compris le sens de la vie quel spectacle incroyable que de voir ces gens pieds nus se battre au jour le jour pour pouvoir se payer un petit bol de riz pour s'alimenter et se sourire sur leur visage gravé en permanence quoi qu'il advienne quelle leçon quelle leçon de vie pour moi qui déprime terriblement parce que Marie-Adeline a décidé d'abandonner le cours de tennis elle qui était si douée quel gâchis nous avons eu besoin avec Pierre-Louis d'organiser cette petite soirée caritative au Lions Club pour récolter quelques fonds pour aider ces gens parce qu'en les aidant nous nous aidons nous-mêmes oh la pardon j'ai vomi dans ma bouche c'est un bel exercice pour moi ces chroniques chaque semaine parce que je me rends compte qu'on vient un peu plus tous les jours je hais les gens tout particulièrement les fabricants de collants j'aimerais les tabasser parce que je trouve ça incroyable de nous faire croire qu'alors qu'on va dans l'espace on n'a toujours pas inventé un collant qui ne roule pas sur le ventre voilà depuis ce matin c'est l'enfer et si ma violence verbale te choque et bien dis-toi que je progresse chaque jour car aujourd'hui c'était la journée mondiale de la vasectomie et dans mon extrême bonté j'ai su me retenir de te poursuivre si tu es masculin avec un petit couteau pour te trancher les petits canaux à sperme Constance c'était Constance elle est formidable Constance il faut aussi la voir en vidéo parce que Constance c'est des personnages et c'est encore mieux j'avais jamais entendu je me vomis dans la bouche c'est dégoûtant mais c'est drôle et c'est encore mieux de la voir sur scène alors vous êtes le mardi donc ce soir au théâtre des deux ânes comme tous les mardis et vous jouez bientôt à Bruxelles pour nos auditeurs qui nous écoutent en Belgique 22-23 novembre c'est ça absolument au théâtre le fou rire et puis là par exemple jeudi je suis à Saint-Jean-Cape-Ferrat et samedi je suis à Brieck en Bretagne c'est vous dire si je n'ai pas peur de faire des petits voyages longs vous êtes en itinérance c'est bon merci Constounette 17h52 sur France Inter c'est François Reynard notre invité qui publie le petit Larousse de la culture générale et bien reparlons-en car les entreprises sont soucieuses de leurs employés certaines offrent des cours de yoga ou des corbeilles de fruits d'autres ont envie de développer la culture générale de leurs salariés et il existe une plateforme gratuite qui est très plébiscitée par les sociétés qui propose du micro-learning du petit apprentissage elle dépose dans votre boîte mail des petits articles dont la lecture n'excède pas 2 à 3 minutes attention parce que pour retenir ça demande plus de temps c'est 7 à 8 minutes bon alors voilà l'idée elle est simple donner accès à la culture jusque dans les toilettes et ça grâce au papier cul tuerais aujourd'hui tu vas aux toilettes tu pousses et ça s'arrête là avec le papier cul le tuerais tu fais ce que t'as à faire mais en même temps tu réfléchis c'est d'utiliser la surface vierge du papier toilette pour les amoureux de la littérature des poésies de Victor Hugo bref on peut tout imaginer avec le papier cul le tuerais c'est Pierre-François Martin Laval dans les meilleurs amis du monde le film de Julien Rambaldi voilà pour cet article trouvé dans alors trouvant dans dans quoi dans ADN je pense alors ADN vous pouvez m'aider Alex me retrouver vous l'avez trouvé mais j'étais d'accord avec vous pour choisir ce thème ça je m'en souviens très bien c'est un magazine sur les technologies vous trouvez ça voilà qui sont aussi disponibles sur internet et qui nous explique qu'il y a cette petite plateforme qui permet de recevoir dans vos emails une espèce de brève culturelle qui permet par exemple pour les entreprises de l'offrir à tous ses salariés est-ce qu'une entreprise pourrait offrir votre petit Larousse de la culture générale parce que c'est le rôle de l'entreprise aussi de développer la culture générale alors entendons-nous si l'entreprise veut acheter ses ouvrages et les vendre je suis ravi non non mais à part ça je comprends le principe mais je en tout cas à la base de ça il y a quelque chose de très simple moi je pense qu'il faut rappeler à tout le monde qu'apprendre c'est un plaisir moi j'adore apprendre en faisant ce livre-là bien évidemment qu'il y a des tas de choses que je savais un petit peu et des tas de choses que je ne savais pas toute l'histoire des sciences etc. enfin c'est mon copain qui s'est occupé de ça mais j'ai quand même appris beaucoup Vincent Broqueviel voilà Vincent Broqueviel apprendre qui est par ailleurs à la ville mon mari je peux le dire nous sommes un couple nous avons fait ce livre et bien apprendre toutes ces choses c'est une jouissance c'est un bonheur d'apprendre et voilà nous on a fait ce livre parce qu'on se dit que ce bonheur est peut-être transmissible donc quand on est à l'école souvent c'est quelque chose qui est emmerdant qui comprend comme une difficulté en tout cas il faut se souvenir qu'à prendre un plaisir alors je ne sais pas si c'est 3 minutes sur son mail le matin entre les 14 mails les 12 spams les 14 trucs de réunion l'horreur les mails collectifs avec le tout le monde qui répond qui rajoute non je n'y serai pas je n'y serai pas le truc qu'il faut lire pendant une demi-heure pour savoir s'il y a une réunion demain à 15h ou pas mais en tout cas l'apprentissage c'est un bonheur et on a essayé de communiquer ce bonheur et vous le partagez magnifiquement bien avec cet ouvrage le petit Larousse de la culture générale qui est aussi sur la forme très accessible pour la lecture et très bien illustrée dans notre tête à nous on s'est dit on va essayer de parler à un garçon ou à une fille de 15 ans et de parler à mon père qui en a 88 d'accord on se disait on va essayer de faire que tout soit compréhensible par tout le monde que n'importe quel sujet même difficile même comment fonctionne l'Union Européenne tiens par exemple pour Guillaume Meurice je vais lui offrir un comment fonctionne l'Union Européenne François Rézard on a un rôle à vous proposer c'est l'heure du sketch en fin d'émission et attention pas n'importe quoi aujourd'hui vous êtes Spider-Man parce que suite au décès de Stan Lee j'ai été appelé à régner en quelque sorte et voilà le papa des Marvel on s'est dit tiens comment ça va se passer l'enterrement eu égard au physique Guillaume Meurice et Hulk et je vais moi-même faire Iron Man comment ça va se passer l'enterrement de Stan Lee salut les amis salut Iron Man salut Hulk salut tu sais qu'ils ont failli pas me laisser rentrer ah bon comme j'ai noyé mon chagrin hier soir je sentais un petit peu l'alcool et comme j'ai les cheveux noirs et que je suis vert bah quoi ils m'ont pris pour Jean-Vincent Placé bah dis donc il y a du monde à l'enterrement de Stan mais ça sent un peu trop la couille non il veut dire que ça manque de filles il y a beaucoup de monstres mâles c'est moi que tu traites de monstres arrête Iron ne le chauffe pas trop il va se transformer salut les amis ah une fille salut Xena bah non c'est pas Xena c'est Waddle Rouman qu'est-ce que tu fous ici bah je suis venue pour les fénérailles mais t'es pas Marvel toi t'es DC Comics ah autant pour moi bah non mais tu sais tu peux rester avec nous si tu veux moi j'aime beaucoup les Amazones ah non moi je me tire j'ai ma tribu à sauver et tu fais quoi Spider-Man ah bah c'est une tradition chez nous dès qu'une araignée meurt on entoure son corps de toile pour faire un cocon non mais là t'es en train de saloper le cercueil bon bon ok j'arrête vous savez qui va porter le cercueil bah ça me paraît un peu évident pardon Hulk je crois que tu vas y arriver à te porter tout seul tu m'as regardé là non mais je les connais le type dans ton genre c'est que de la gonflette mon père arrête Tyrone ne nous le chauffe pas il risque de tout péter dans l'église oh merde qui est-ce qu'il a foutu le feu au cercueil là ah bah ouais mais c'est encore un coup de la torche humaine là il a touché le cercueil ce con ça c'est les quatre fantastiques fallait pas les inviter bah je trouve qu'il y a la deux qui sont fantastiques mais les deux autres c'est des boulets quoi salut mais qui parle là bah c'est moi c'est la femme invisible oh mais elle est pénible celle là mais il y a une femme alors et t'es où ? bah je suis juste là derrière toi mais t'es fait quoi après l'enterrement t'es pas venir boire un verre chez moi parce que laisse-toi tranquille t'es lourd bon c'est pas moi le plus lourd mais arrête quoi on n'est pas là pour draguer mais t'y connais rien Hulk on te connait depuis 1962 t'as jamais vu avec une gonzesse je t'avais dit Ayron il a le chanchon le bonhomme vert bravo les gars pour votre texte hommage merci beaucoup François Rénart merci à vous c'était un bonheur c'était un bonheur aussi de vous réécouter sur France Inter ça nous a rappelé le fou du roi et en attendant vous publiez le petit Larousse de la culture générale avec Vincent Broqueviel et c'est vrai que c'est un très bel objet à offrir et à laisser par exemple sur la table du salon et à picorer pour devenir un petit peu plus cultivé plus malin c'est une passion des français aussi la culture gé on va s'y mettre vous savez que Bertrand Brecht en 1938 enfin non vous avez qu'à lire mon bouquin c'est Larousse c'est Larousse merci les amis Joubacca, Constance Alex, Guillaume le mot de la fin on le laisse à François Rénard il ne faut pas avoir honte d'ignorer il faut être fier d'apprendre si tu ne connais rien tu n'as qu'à apprendre crétin MMA Business Entreprise